Salut à toutes et à tous et bienvenue, c'est Justin et je vous accueille ici pour un épisode très particulier. Aujourd'hui, on quitte l'Hexagone et on se rend dans un pays qui fait très souvent la une de l'actualité sur un sujet qui est un des sujets de prédilection de Fabien Roussel, c'est l'évasion fiscale. Aujourd'hui, on vous emmène au Luxembourg. Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, le Luxembourg, c'est un petit pays au milieu de l'Europe avec des châteaux au milieu des montagnes, un grand-duc au milieu d'adolescents bien peignés et surtout un système fiscal au milieu d'un gros scandale. Et ce que Le Monde a mis à jour dans cette enquête appelée Open Luxe... Place à Open Luxe. Open Luxe. Les Open Luxe, c'est la liste des sociétés et des personnes exilées fiscales au Luxembourg, 6 milliards et demi d'euros y sont placés offshore. Open Luxe, c'est une enquête d'investigation publiée en février 2021 par le journal Le Monde en collaboration avec 16 autres quotidiens internationaux consacrés aux secrets qui se cachent derrière le mécanisme fiscal du Luxembourg. Fabien Roussel ne les a pas attendus pour faire du combat contre la fraude fiscale un cheval de bataille, s'étant déjà illustré par le passé sur le sujet dans les médias et à l'Assemblée. Je suis justement allé voir sur Internet Gibraltar Paradis Fiscal. Et la première annonce qui tombe sur Google, c'est Gibraltar, fiscalité idéale pour sociétés et particuliers. Et en dessous, tout de suite une entreprise, sfm-offshore.com. Et là, on peut créer, commander une entreprise en deux minutes, c'est écrit. Et bien vous savez quoi, monsieur le ministre ? J'ai créé mon entreprise offshore ce week-end. Quand même incroyable que c'est le Parti communiste français qui fasse le travail du ministre de l'économie. Il a fallu que j'assigne en justice Bernard Arnault pour qu'il publie ses comptes. Et alors, qu'avez-vous découvert ? Que son entreprise a un capital de 97 milliards d'euros. Cette richesse-là, elle part en Belgique où l'impôt sur les plus-values est quasi nul. C'est de l'optimisation fiscale, ça veut dire de l'évasion fiscale. Alors oui, grand-duc, château et fiscalité pour les ultra-riches, c'est un peu cliché. Mais il faut bien dire qu'au Luxembourg, les clichés ont la vie dure. C'est fou, hein. On arrive au Luxembourg, à ping. Tu croises une corvette. Tu peux te dire, bon, c'est le hasard, mais ça, quand même, bon. On est en route pour Luxembourg. Pourquoi le Luxembourg ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? On va cibler, en fait, les grandes multinationales, les fonds de pension, les fonds d'investissement, les hedge funds, mais aussi les grandes fortunes qui font le choix de transférer des actifs financiers au Luxembourg parce que là-bas, le taux d'imposition sur les dividendes et sur les plus-values boursières, c'est zéro. C'est de l'argent qui manque au budget de la nation. C'est notre argent, en fait. C'est les richesses créées par les salariés de Véralia à Cognac, par exemple, qui est partie au Luxembourg. Mais c'est de cette entreprise au Luxembourg que l'argent est parti aux îles Caïmans. Donc, c'est de l'argent produit par des salariés de chez nous. Au lieu d'être taxé, de payer des impôts normalement, cet argent passe sous les radars du fisc français, passe au Luxembourg et ensuite aux îles Caïmans. À ce propos, du coup, tu travailles avec un lanceur d'alerte avec qui tu es en lien. J'ai découvert un livre écrit par Maxime Rénailly. Il a été contacté par la DGSE et il a travaillé pour la DGSE, les services secrets français, quand il était fiscaliste à Jersey, qui est un paradis fiscal bien connu. Il a démissionné de ses fonctions parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait avec les services secrets ne servait à rien puisque la France ne faisait pas le choix d'aller chercher l'argent, mais s'en servait comme monnaie d'échange avec d'autres pays dans des relations diplomatiques. Depuis, il s'est mis à la disposition de tous ceux qui se battent vraiment contre l'évasion fiscale. Moi, je l'ai contacté comme ça et je le fais bosser avec des salariés qui ont justement levé des lièvres d'évasion fiscale dans leur boîte. C'est avec lui que j'ai travaillé sur le dossier de Veralia, dont l'actionnaire principal est un fonds américain, le fonds Apollo, qui est un fonds international et c'est ce fonds Apollo qui est un des champions d'évasion fiscale. Bonjour Maxime, c'est Fabien. Bah écoute, opération Luxembourg, on est en route à la recherche de l'argent perdu. Et l'argent caché d'Apollo, Fabien Roussel va rapidement le retrouver. Avenue Charles de Gaulle, Apollo, attends, on va s'arrêter là 30 secondes. Attends, je descends là, je te rappelle. Viens, viens, on descends là. C'est là qu'il y a le groupe Apollo, propriétaire de l'entreprise Veralia, qui s'est fait un milliard d'euros de bénéfices en l'espace de deux ans par une opération d'entrée en bourse. Avec cette entrée en bourse, ils ont fait un milliard d'euros de plus-value, rapatrié ici au Luxembourg, là. Et ensuite, au Caïman. Donc quand tu dis que t'as les noms, que t'as les adresses, tu vas vraiment les chercher, quoi. Ils sont là. Je vais rentrer sans caméra. On peut pas récupérer le micro, là. Tu peux, t'enregistres le son, là. Ouais, ça peut être plus discret. Ouais, ça va se voir. A tout de suite. Alors là, les amis, c'est ce qui s'appelle du direct. Mais Fabien Roussel, alors qu'on est dans la voiture parce qu'il y a un rendez-vous avec un parlementaire luxembourgeois pour discuter de l'évasion fiscale, il a vu le nom d'Apollo. Comme l'a expliqué Fabien Roussel, donc, son but aujourd'hui, c'est d'avoir des explications à ce sujet. Et donc, il a fait arrêter la voiture au milieu de la circulation. Il est parti en courant. Et là, il est en pleine action. Il est allé les voir. Il est allé leur demander des comptes. Après un premier repérage, nous entrons finalement tous les deux dans le bâtiment. Ma caméra et les sociétés offshore abritées par le building ont un point commun. Elles sont bien cachées. Merci, quoi. Bonne journée. Bonne journée à vous. Là, au troisième étage, il y a deux entreprises. Vous allez voir le nombre d'entreprises qu'il y a sur l'aile droite de cet immeuble. Et là, il y a 93 entreprises. Et il y a toutes les entreprises, y compris celles qui se sont fermées au tout dissoute. Il n'y a pas 93 entreprises, bureaux, c'est pareil. Derrière une simple feuille à quatre exposée dans un couloir impersonnel se cachent des milliards d'euros, des milliers d'emplois. Heureusement, ce système vertigineux est de plus en plus attaqué, en Europe et au sein même du Luxembourg. C'est un des sujets de l'action politique de David Wagner, député luxembourgeois d'Eylenke, le parti de la gauche locale. Le combat de Fabien Ansel, pour le comprendre, c'est un citoyen français qui estime que l'argent qui part de son pays, qui va dans des pays comme le vôtre, va manquer aux services publics, à l'économie du pays, etc., à l'effort national. Pourquoi est-ce qu'il y a des élus de gauche au Luxembourg ? Parce que nous, de notre côté de la frontière, on sait très peu, qui combattent justement sur ces sujets-là et qui aussi proposent des alternatives au fonctionnement actuel. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça ? Ce qui nous motive, c'est la justice. Et la justice, ce n'est pas un truc abstrait. C'est quelque chose qui peut être positif pour tout le monde, y compris au Luxembourg. Bon, déjà, on est de gauche, donc on ne va pas commencer à accepter les injustices de l'autre côté de la frontière. Le fait que des grands groupes multinationaux s'enrichissent de plus en plus en pratiquant l'évasion fiscale, notamment en utilisant la place financière luxembourgeoise, c'est un danger économique, social et écologique également, qui menace tout le monde, y compris la population luxembourgeoise. Ça a notamment contribué à faire flamber les prix de l'immobilier, peut-être des prix comme 18 000 euros le mètre carré. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver à Luxembourg-Ville. Donc, même les classes moyennes commencent à avoir de grosses difficultés à trouver un logement. Et l'image, l'expression française, c'est une image d'épinard, une espèce de cliché sur Luxembourg. On voit des vieilles femmes avec des manteaux de vison qui roulent dans des porches. Et quand on se balade à Luxembourg-Ville, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qu'il y a aussi des SDF, qu'il y a aussi des gens en difficulté. Il y a des inégalités aussi au Luxembourg, mais dans un petit pays si riche. La richesse, elle se concentre toujours de plus en plus dans les mêmes mains et c'est également le cas au Luxembourg. On a un salaire minimum qui peut paraître énorme pour des Français, mais qui est en dessous du seuil de pauvreté au Luxembourg, au coût de la vie qu'on a ici. Cette image du Luxembourg avec cette bourgeoisie luxembourgeoise, elle existe. Elle est loin d'être majoritaire. Il y a des gens qui travaillent, qui travaillent dans les commerces, qui sont sur les chantiers des petits employés, etc. Pour eux, ça commence à devenir difficile. David Wagner et Fabien Roussel profitent de ce voyage à Luxembourg-Ville pour échanger dans la très cossue salle du Parlement du Duché du Luxembourg. L'occasion de faire connaissance et de bâtir de futures unions face au fléau fiscal. Alors là, on est au Parlement luxembourgeois. Ils sont très sympathiques. Ils nous ont donné l'autorisation de filmer. On est en route pour échanger sur le sujet du jour, sur l'évasion fiscale. On va aller voir un peu ce qui se dit. Je pense que ça peut être très intéressant. La lutte des salariés d'une entreprise de verre qui s'appelle Veralia, qui produit les bouteilles de verre de vin, de champagne, de cognac. Le groupe Apollo. Deux ans après avoir racheté l'entreprise. Ils ont gagné un milliard d'euros en deux ans, juste par une opération d'entrée en bourse. Cet argent est arrivé ici, au Luxembourg. Cet argent est ensuite parti aux îles Caïman. Donc, non seulement ils n'ont pas payé d'impôts sur cette plus-value boursière, mais en plus, une fois que c'est aux îles Caïman, cet argent est mélangé avec l'argent de la drogue, du trafic d'êtres humains, du terrorisme, l'argent sale. Et leur actionnaire leur a dit qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut pas maintenir les emplois. Il faut faire des efforts. Et ils ferment un four pour produire des bouteilles. Ils ont décidé de fermer un four et de supprimer sans emploi. C'est le fruit de leur travail. Et que cet argent, ils n'ont pas la main dessus. Ils n'ont pas de prise dessus. J'ai cru comprendre qu'on partageait les mêmes préoccupations, le même souci de pouvoir reprendre la main sur ces richesses, de pouvoir mieux les répartir, de pouvoir décider de ce à quoi elles doivent servir. Aussi des gens qui se battent pour avoir un autre modèle économique. Comment vous, vous réagissez à ces révélations en France ? Merci beaucoup Fabien. Oui, je crois que les luxembourgeois ne sont pas forcément plus naïfs que les autres. Ils savent très bien ce qui se trame dans les grandes lignes. Mais là, il y a eu OpenLux, cette affaire qui peut nous permettre à pourchasser ces individus. Toutes ces sociétés, ces Soparfi, ces Holdings, etc. bénéficient d'une législation qui leur permet justement d'organiser l'opacité en toute légalité. Nous, on pense aussi que le Luxembourg doit changer son attitude et arrêter d'employer sans veto lorsque l'on essaie d'harmoniser. En tout cas, on est contre le dumping fiscal européen. Parce que tant qu'on n'a pas d'harmonisation, les différents paradis fiscaux pour les entreprises pourront continuer à faire ce business. Donc ça, c'est très clair. Un coiffeur qui est propriétaire de son salon de coiffure, qui à la fin de l'année touche les dividendes s'il a bien travaillé. Ses « dividendes », c'est son 13e mois quand il a travaillé. Ici, au Luxembourg, le taux d'imposition, il est nul. Zéro. En France, le taux d'imposition, il est de 30%. Ce qui n'est pas juste, c'est que les grosses entreprises, eux, par des montages juridiques, soient taxées à zéro. Et donc, il y a une inégalité insupportable, injuste. Et nous demandons, nous, à ce qu'il y ait une harmonisation européenne et une harmonisation tirée par le haut. On fait une proposition. Si les pays de l'Union européenne qui ont des pratiques dommageales fiscables ne peuvent pas être pointés du doigt comme paradis fiscaux parce que membres de l'Union européenne, si on ne peut rien faire, alors la France, elle, peut faire de son côté. Il est possible pour un État de décider d'imposer avant qu'il parte dans un pays étranger. Nous demandons, et moi, je demande, à ce que nous revoyons la convention fiscale avec le Luxembourg. Quelle alternative vous proposez ? Il faut préparer quand même la sortie d'une place financière toxique. Un peu comme la sortie du nucléaire, on va dire. Comme ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Donc, il faut préparer ça. Puis, on est en train de plancher un petit peu sur des alternatives, sur des branches que l'on pourrait encore développer, en partant des besoins de la population. Mais ça présuppose beaucoup de changements fondamentaux dans ce pays. Ça, c'est très clair. Une rencontre positive qui contribue à l'élan très actif de lutte contre la fraude fiscale qui secoue l'actualité depuis quelques années. Une chose est sûre, bien que la tâche soit immense et le système bien en place, il y en a un que ce voyage a motivé et qui n'est pas près de lâcher. Fabien, grosse journée quand même. Beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ce voyage en terre luxembourgeoise ? Ici, par exemple, c'est la rue Eugène Ruppert. Dans ce bâtiment, qui est le bâtiment qui est occupé par un groupe, Intertrust, il y a 1 804 entreprises logées dans ce bâtiment. Ça veut dire que, ou c'est un très très gros bâtiment avec un grand sous-sol, ce n'est pas le cas, ou alors c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'en fait, ces entreprises, elles n'ont pas de salariés, elles n'ont pas de bureau. Il n'y a même pas une boîte aux lettres. Ici, c'est le temple de l'évasion fiscale. C'est derrière chacun de ces blocs qu'il y a des milliers d'entreprises qui n'ont aucune valeur, aucun salarié. C'est juste des entités juridiques qui servent à faire du rachat d'actions. Les entreprises sont irréelles, elles ont juste une valeur juridique. Mais l'argent qui passe de France au Luxembourg et de Luxembourg aux îles Caïmans, lui, il est bien réel. Il y a un paradoxe très très curieux entre cette espèce d'obscurité dans laquelle on est, derrière ces murs de verre et puis, en même temps, le fait que ça soit fait au suivi de tout le monde presque de façon légale. C'est pas presque de façon légale. C'est légal. Tout ça, c'est validé, signé par des forces politiques, libérales, de droite, ceux qui ont écrit les traités européens, qui organisent ce mécanisme d'évasion fiscale. C'est écrit noir sur blanc dans les traités européens que nous, Français, nous avons dénoncés et pour lesquels nous avons voté contre, d'ailleurs, en 2005. C'est le cœur du combat que l'on doit mener pour pouvoir récupérer nos moyens de production, récupérer notre argent. Voilà, c'est à nous, c'est nos richesses. Alors, tout ça paraît un peu vertigineux parce que c'est un système énorme. En même temps, on a vu qu'il y a de l'espoir. Parce que déjà, toi, tu vas continuer ce combat avec l'aide des lanceurs d'alerte. Oui, avec des amis, avec des salariés, mais avec les salariés qui se battent pour leur entreprise localement, avec des lanceurs d'alerte fiscalistes, spécialistes de ces questions qui nous alertent, y compris des journalistes qui font de très, très beaux, des belles révélations à travers les scandales qu'ils dénoncent, comme les Open Leaks, mais aussi, on mène ce combat avec d'autres députés. On va avec David et avec nos camarades luxembourgeois et belges. Je vais les inviter à l'Assemblée nationale et on va travailler ensemble. J'imagine que tu ne lâcheras pas le morceau, ce n'est pas ton genre. Je ne lâcherai pas le morceau. Jusqu'au bout. On sera pour filmer la souffle. Jusqu'au dernier souffle, comme on dit. Allez, en route !